bonjour la famille est toujours guillemars chronique de net tv la vidéo ici est pour vous qui voulez immigrer en amérique du nord ayant des confusions n'êtes pas capable de choisir les canadans soit les états unis moi attaquer immigrat comme vous mais vivant ici en occident pendant plus de 20 ans je pense que je suis capable de vous relater les vérités les faits et les choix qui pourront vous donner une idée d'immigrer ici en occident il ya les gens qui ne savent pas choisir soit les états unis soit le canada mais la vidéo ici j'espère qu'elle est pour vous j'ai fait tant de vidéos concernant les canadans et les états unis si vous allez d'aller dans mes playlists vous allez les trouver alors je vous invite à vous abonner à la chaîne ici vous qui visionnez venir en occident la vidéo c'est le pour vous et pourra vous donner les idées de bien choisir de bien faire les choix de là où vous allez partir puisque c'est votre vie qui est âgé fait un beau choix et vous ne serez pas d'ici la première chose qui me vient en est à directement je parle je vais vous dire les soins médicaux les soins médicaux n'est ce pas que vous avez un corps qui a besoin d'être traité vous n'allez pas quitter l'afrique où vous payez toujours les soins chaque jour et venir ici en occident continuer à payer les mêmes frais médicaux tout à son chat que les soins médicaux coûtent tellement cher aujourd'hui avec le monde technologique je pense que ici au canada ça sera mieux pour ceux qui veulent vivre une vie d'aisance concernant les soins médicaux puisque au canada au moment où je vous parle ici à l'an 2023 les soins médicaux est gratuit parti pas partout c'est gratuit je vais vous parler même d'ici à colombie britannique ce qu'on a toujours appelé bici les soins médicaux est gratuit ça pour ça à charge du gouvernement je ne veux pas entrer dans les détails puisque paie les taxes oui on paie les taxes pour ça mais on ne paie pas on ne paie pas d'autres 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 frais extra quand vous quand vous allez à l'hôpital vous êtes malade clinique à l'hôpital partout vous ne payez rien on vous reçoit gratuitement on vous traite gratuitement ça c'est les premiers pour moi c'est le premier positif les deux impôts positif toujours dans les soins médicaux c'est quand vous nous avons nous nous avons les affaques à ta femme est enceinte elle veut faire enfin la femme a droit d'un congé de maternité pendant des six mois à un an même les maris aussi six mois à un an imaginez vous de telles de telles de telles opportunités c'est bien quand la femme commence à grandir tout en état le tout les départs à la maison voyant comment les assister aux premiers pas au premier mouvement de la fin jusqu'à même six mois tout à tout en allant jusqu'à un an c'est quand même magnifique même si on ne peut pas vous payer votre salaire entier on vous paye quand même c'est qu'à 5% de votre salaire que ce soit la femme que ça soit l'homme vous tous vous payez c'est qu'à 5% c'est qu'à 5% c'est qu'il n'est pas mal du tout à ce moment là si vous êtes un monsieur soit une femme qui sait faire les affaires vous avez un temps libre pendant six mois pendant un âge je dirais si vous voulez étendre les congés de maternité pendant un an vous avez beaucoup de choses à faire vous vous avez beaucoup de temps d'explorer la nature des passes vous avez les temps de passer ensemble pendant pas parce que c'est que dans la vie normale du canada il n'y a pas les temps vraiment l'état qui est assez pour partager ces moments là avec votre femme puisque il ya des fois vous allez travailler pendant les week-ends pendant que votre conjoint est au repos il ya d'autres personnes l'air week-end c'est mercredi et jeudi jeudi vendredi si vous avez les temps par exemple à pendant qu'elle votre votre femme à accoucher vous avez un an tout entier à passer ensemble à vous à vous à reviver en contre vous encore votre amour avec les nouveaux arrivés dans la famille tout ça je voulais tellement dire que même tout ça c'est gratuit tu restes à la maison au tp je pense aux états unis maximum c'est un mois trois semaines ou bien un mois et puis tu es obligé à retourner au travail ce qui est différent du canada au canada tu restes minimum minimum six mois à un an ça c'est un avantage pour moi aussi les soins médicaux aux états unis si vous n'avez pas des travaux vous aurez du mal à survivre quatre cas dès que vous tombez malade il ya des vidéos que j'avais fait d'autres fois passer il ya des personnes qui m'ont qui disait que non ça dépend des entreprises gestes à dépendant moi je parle pas des entreprises j'ai parlé des pays les pays comme le canada qui prennent soins médicaux de toute une population gratuitement les états unis ce n'est pas comme ça il faut que vous travaillez dans une entreprise une entreprise qui va prendre à charge votre soins médicaux je pense que je me suis fait compris dans la vidéo ici alors quand à moi je pense que les soins médicaux est plus avantageux au canada par rapport aux états unis maintenant je vais parler aussi d'autres points comme l'immigration je pense que l'immigration canadienne est aussi facile et rapide par rapport à l'immigration américaine vous allez voir quand il s'agit de la réunification des familles soit quand vous voulez immigrer au canada les traitements des dossiers de l'immigration canada ça ne dure pas par rapport au traitement du dossier des états unis tout le monde est d'accord avec moi si c'est peu là même si je ne parle pas à détail je pense que c'est fait les gens savent en général que les dossiers d'immigration au cas du canada c'est facile par rapport aux états unis même quand il s'agit de la réunification des familles si vous êtes au canada vous voulez réunifier votre famille ça n'est pas qu'un maximum un an dès que les dossiers entrer dans l'immigration ça prend un an et votre famille est déjà sera déjà avec vous ici au canada alors il y a d'autres avantages qui sont vraiment favorables à nous les les immigrants africains parce que quand tu es ici à un moment donné tu auras besoin de sponsoriser ta famille ça peut être ta femme ça peut être ta tante ça peut être ta grammaire tu as toutes les opportunités de les sponsoriser ici si vous avez vraiment les moyens par rapport aux états unis ça prend d'autres tournures comparé à l'immigration canadienne en général je ne suis pas je ne veux pas entrer vraiment dans beaucoup beaucoup de détails mais quand même je me suis fait comprendre si vous voulez vraiment participer au débat comme si comme comme celui ci veuillez faire des recherches sur les réseaux sociaux si les sites internet et vous allez voir que les soins médicaux canadiens est plus meilleur que celui des états unis vous allez voir aussi les systèmes d'immigration canadien est vraiment accessible et a des facilités par rapport à celui à celle des états unis qui sont des réalités qui beaucoup 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 de personnes nous autres jours nous autres jours féliciter le gouvernement canadien quand il s'agit de l'immigration je n'ai pas dit que c'est ça pour ça bien il ya aussi des failles il ya des fois des les gens à se lamentent beaucoup concernant l'immigration du canada mais en général c'est tout c'est toujours mieux par rapport aux états unis il ya des fois les gens qui ne savent même pas remplir les dossiers c'est excellente beaucoup au lieu des biens je connais des personnes qui n'ont jamais fait même l'air qui n'ont jamais rempli des papiers mais il les faut correctement sûrement à suivre les règles et à suivre les check list la liste du gouvernement la façon dont ils demandent de les remplir il est rempli et les gens viennent il n'a pas besoin d'un avocat il n'a pas besoin d'une personne d'attirer mais si tu le fais c'est l'eau c'est que si tu suis vraiment les dessous les les comme les formulaires le dit tu vas les remplir et la personne sera ici sa problème alors les trois les troisième point qui sera presque la dernière puisque la vidéo si je ne voulais pas la tirer tellement longue je veux dire parler de la sécurité la fois parce que j'ai parlé de la sécurité dans une vidéo il ya les gens qui m'ont dit qu'ils sont aux états unis pendant 20 ans ils n'ont jamais eu des problèmes oui je n'ai pas je n'avais pas dit que c'est tout le mot c'est la sécurité n'est pas bon aux états unis je n'ai pas qu'à je le dis la sécurité n'est pas bon j'ai dit par rapport à nous les à à nous les africains par exemple quand on regarde à la télévision tout ce qu'on voit les milieux la police c'est toujours les noirs qui sont toujours ciblés mais moi quand j'ai il ya les gens qui qui ont voulu faire des débats contradictoires nous au regard de la télévision on vu la réalité la couche qui n'a jamais qui n'a qui a toujours échappé à des tels problèmes quand vous étiez dit qu'il y ait un africain combien d'africains sont aux états unis et combien échappent à ces problèmes là regardez si on voit la majorité moi je parle en général au part de la majorité quand vous regardez la télévision vous regardez les émissions c'est toujours les noirs qui sont toujours elle vit avec un mauvais mauvais et toujours avec un mauvais et c'est pour cela que j'ai dit pour nous les africains quand il s'agit de la sécurité je pense que le canada par rapport aux états unis le canada est mien vous allez aussi me dire que j'ai massé les poils la regarder la télévision au moins chaque jour il ya l'incident entre un policier et un noir toujours des incidents chaque jour mais au canada ça peut arriver mais c'est quand même on ne peut pas les comparer avec ce qui se passe aux états unis c'est pour cela que pour moi je pense que la sécurité pour nous les noirs la sécurité des immigrants noirs est mieux au canada par rapport aux états unis ça c'est mon point de vie et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont partagé le point c'est le même avis avec moi quand on prend tout ça général il ya je peux dire aussi aux états unis ça dépose des provins il ya des des états des états qui sont mieux par rapport à d'autres mais quand on fait s'ils aiment un point de vie général quand on fait les choses générales on fait les statistiques on va voir que la sécurité des noirs est méprisée par rapport à la sécurité des blancs aux états unis c'est pour cela que nous les noirs il ya même les noirs amériques les noirs américains qu'ils arrivent ici au canada j'en connais beaucoup on est amis à beaucoup déjà à beaucoup d'amis qui sont et qui ont immigré aussi ici au canada à partir des états unis ils vont vous dire qu'ils se sentent mieux ils se sentent tellement à l'aise ici au canada par rapport aux états unis c'est pour cela que quand je dis que la sécurité des noirs selon moi elle est mieux elle est meilleure au canada par rapport aux états unis c'est à connaissance des causes alors la vidéo ici ce qui est le take out c'est j'ai parlé des souhaits médicaux et j'ai parlé de la maternité le congé de maternité j'ai parlé aussi de l'immigration qui est facile ici au canada par rapport aux états unis et j'ai parlé de la sécurité pour moi les choix et que chaque a ses ambitions qu'elle veut immigrer à l'extérieur qu'elle veut partir à l'extérieur de son pays il ya des gens qui vont immigrer juste et pour la sécurité financière il ya les gens qui vont englober tout ça général il veut la part la place où il ya des sécurités financières sécurité politique sécurité sociale de telle chose il ya beaucoup de choses qu'il faut qu'une personne immigre d'un pays à un autre alors pour moi et les gens qui comprennent mes points de vie ils ont compris que le canada à général il est mieux par rapport aux états unis pour nous les immigrants noirs peut-être les immigrants blancs de l'australie de l'europe ils se sentent ils se sentent mieux peut-être aux états unis mais j'ai parlé de nous les immigrants africains je vous dis que à 100% aussi ça mieux au canada par rapport aux états unis après la petite chose une parenthèse comme on a toujours dit le canada est et des pays vastes et des pays qui est moins habité la population est tellement minimum il n'y a pas déjà au canada je parce que nous les immigrés africains arrivés ici c'est facile de se faire une place puisque tout est tout est nouveau c'est des pays qui à avoir des constructions c'est un peu qui est qui est en train de se construire donc si vous arrivez si vous allez participer à la construction du pays et vous allez vous avez la chance aussi de vous déplanter pendant vraiment convenable convenablement dans les pays sans beaucoup plus de moussoukoussou partagez la vidéo likez commenter si vous aimez la vidéo je suis là pour vous et on se voit à la prochaine bye